qui va aller faire des bains qui va oser aller mettre son cul dans son bain qui va se poser sur la baignoire avec les canards honteux j'ai envie de vomir j'ai envie de vomir dans ma vie noire tu peux critiquer des gens comme ça faire tout ce qu'il fait et après il y a des trucs comme ça qui sont c'est bizarre ça veut dire que le mec il te sort des trucs sur tout le monde alors qu'il a des dossiers sur lui moi je m'occupe soyez tous là parce que moi demain je dirais la vérité sans mentir parce que malheureusement vous ne connaissez pas tout de cet individu donc moi je dirais la vraie vie sachez qu'avant j'étais très amie avec jerem star tu vois tu as voulu m'attaquer je connais beaucoup de choses sur toi énormément de choses et je pense que les gens vont se régaler de savoir et malheureusement je pense qu'à beaucoup de petites jerem starlette qui vont être très déçus quand je vais faire certaines révélations je suis déjà désolé à l'avance pour vous mise à part ce cassoce dont on parlera demain je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de france à toutes les mamans générales de toute façon quoi qu'il en soit je vous embrasse bonjour à tous comme vous le savez j'ai vu donc le scandale de jerem ainsi que tous les candidats tels qui s'en prenaient à lui personnellement je trouve ça naze pathétique et petit parce que tout le monde s'est servi à me donner du boss de jerem star pour faire son bain ou quoi que ce soit les gens ont juste la haine parce qu'aujourd'hui il y a une fausse information qui circule sur jerem et ils veulent le faire couler parce que je suis désolé mais à la base la personne qui est mouillée c'est va belle ce n'est pas jerem moi demain ma meilleure amie si elle a envie de faire des choses qui sont malsaines c'est son problème pas le mien d'autant plus que quand je vois que les candidats sont là en train de dire tu nous en as mis tu nous en as mis plein la gueule pendant des années non 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 je suis pas d'accord avec ça jerem star a toujours dit la vérité et à un moment donné c'est soit tu es réglo soit tu ne l'es pas mais jerem a toujours dit la vérité jerem est mon ami c'est une personne en or je connais très peu de personnes qui sont aussi droites d'ailleurs que lui je suis outré de voir des comptes qui se mettent fermeture de la société jerem star arrêtez en fait votre jalousie franchement laisser les gens travailler les gens qui sont comme toutes ces années de travail toutes ces années de travail à faire des interviews d'aujourd'hui payé du personnel créez un buzz un concept ăng mavergine en bamba et pour toi on était juste des mers de télé on était juste des mers de télé réalité on te faisait vivre on te faisait vivre on te ferait il y en a une partie qui était un peu con qui allait poser ses fesses dans ta binoire pour te raconter un peu les dessous des programmes et c'était un peu du buzz. Eh bien, oui, oui. Eh oui, c'est comme ça. La vie, la route tombe toujours. Spanga-venga. Qui ramasse les gens de télé, soi-disant la petite cuillère. Qui va te ramasser ? Et qui ? Mais qui êtes-vous ? Qui demandez-vous, monsieur ? Je comprends pas. Tu es arrivé à suivre ? La route tombe, la route tombe, la route tombe. Moi, ce que je comprends pas, aujourd'hui, on va être clair. Il a craché sur tous les gens de télé. Tous, 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 tous. Aujourd'hui, le bon Dieu, le karma, comme vous dites, le karma, le karma, nous a gratifiés. Le karma, c'est vrai, messieurs, dames, c'est vrai. Il existe, voilà. Il existe. Le karma. Boto, sors de ton nid. Et ouais ? C'est vrai, mais l' некоторые, nous, Sous-titrage ST' 501